Alors, aujourd'hui on va s'intéresser à une distinction entre l'universel, le général, le particulier et le singulier. Donc vous allez voir, c'est une distinction qui est assez simple, c'est une sorte de distinction en poupée russe, donc chacune s'emboîtant dans l'autre. Alors, l'universel, pour commencer, c'est la totalité de ce qui existe. C'est-à-dire, il n'y a aucune exception, lorsque vous considérez un ensemble et que vous parlez d'universel, ça veut dire que tous les éléments, sans exception, font partie de cet ensemble. Donc, pour dessiner, pour représenter, l'universel, c'est une totalité sans exception. Ensuite, le général, c'est un ensemble qui est assez grand, mais cependant, la différence avec l'universel, c'est qu'il y a quelques exceptions. Donc, si on doit le représenter dans notre cercle, ce serait un ensemble qui fait partie de l'universel, mais qui ne comprend pas tous les éléments. Donc vous voyez, ce qui se trouve entre le cercle jaune et le cercle bleu, ça fait partie de l'universel, mais pas du général. Donc, le général a quelques exceptions. Ensuite, toujours dans la même logique, le particulier, c'est en quelque sorte l'inverse du général, c'est-à-dire, c'est un ensemble de quelques éléments, il y en a assez peu, mais cependant, il n'en a pas non plus un seul. Donc, le particulier, c'est un ensemble de quelques éléments. Enfin, pour terminer, le singulier, c'est simplement un seul individu, une seule personne, un seul élément de l'ensemble le plus général, donc en partant du plus grand, de l'universel, du général, du particulier. Donc, le singulier, c'est un seul élément. Donc, pour récapituler, on a l'universel, qui est donc l'ensemble sans exception, le général, qui comporte la plupart des individus, mais pas la totalité, ensuite le particulier, qui comporte quelques individus, et enfin le singulier, qui ne comporte qu'un seul individu. Vous voyez, c'est une sorte de poupée russe. On va d'éléments croissant en croissant, pour partir du plus petit jusqu'au plus grand, ou inversement, si on part de l'universel, pour arriver au singulier. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider à mieux comprendre cette distinction. Sous-titrage ST' 501